Je vous remercie à vos enfants. Amen ! Alors, Rabotaï, on va terminer le septième DAF de Maseret Megillah. Et comme on l'a déjà dit la semaine dernière, si on regarde bien cette fiche, la première page de cette journée inoubliable, Maseret Megillah, le traité de Megillah, le Perek Aleph, chapitre 1, ainsi que tous les, si on regarde bien toutes les affiches qui parlaient de ce Yom HaTalmout, on va remarquer qu'autour de cette fiche-là, il y a ce qu'on va appeler aujourd'hui le Dôme de Fer. C'est-à-dire, à savoir, vous savez, aujourd'hui, le peuple d'Israël est, malheureusement, entouré d'ennemis. Et de plus en plus on voit, comme le grand rabbin l'a dit et l'a écrit dans son petit texte, dans son petit message de cette semaine-là, le peuple d'Israël a besoin de protection. Nous sommes aujourd'hui entourés, comme une brebis, entourée de Chivim Zeevim, 70 loups qui veulent attaquer, qui veulent dévorer le peuple d'Israël. Chazve-Shalom, chazve-Shalom, chazve-Shalom. Comment peut-on, nous, se protéger ? Quelle est la manière que le peuple d'Israël, depuis des décennies, des décennies, depuis que le peuple d'Israël est devenu peuple d'Israël, depuis que le monde est monde, comment le peuple d'Israël peut se protéger, seulement, uniquement, en mettant un Dôme de Fer ? Ça, c'est un Dôme de Fer. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, comme a dit le Rav Ariel, il a dit que ce n'est pas un hasard de se retrouver le mois de Hadar. Le mois de Hadar, le Zain Hadar, habituellement le Zain Hadar, là, c'était jeudi, c'était un peu difficile, on a décalé le Diyadar, car le Diyadar, le 9 Hadar, le 7 Hadar, le 7 Hadar, c'est un jour particulier de la naissance de Moshé Rabbeinu. Et de la même manière que Hachem avait entouré le peuple d'Israël, à la sortie d'Égypte, avec 7 Anané Kavot, il y avait 7 nuées, colonnes de nuées qui protégeaient le peuple d'Israël. Un haut, un en bas, et sur les 4 côtés des points cardinaux. Et il y avait un septième qui était là, une nuée de feu, pour leur montrer le chemin. Alors j'ai entendu de Raphaël Kanewski, Shlita, qui a dit qu'il a entendu de son père, que son père a entendu du Chazonish. Comment se fait-il qu'il y a une Kabbalah, comme ça tout le monde sait, en Israël, que dans les Makom Torah, il n'y a pas de missiles qui tombent dans les Makom Torah ? Comment est-ce possible de comprendre ça ? C'est miraculeux, a dit le Stifler, a dit le Chazonish, c'est tout simplement parce que le Dab de Gmarah, les Dabim de Gmarah, les 7 Dabim de Gmarah, c'est le dôme de fer. À droite, à gauche, devant, derrière, en haut et en bas. Mais ça, c'est une protection. On est bien protégé, mais après, on ne sait pas exactement dans quelle direction on doit se projeter. Et voilà le 7e Dab de Gmarah, c'est le Dab que l'on va terminer maintenant, qui est là et qui est une lumière pour nous éclairer, pour nous dire, voilà ce que tu dois faire, cher enfant. Hachem dit, mon fils, voilà comment tu dois agir. Regarde la nuée de feu et suis la nuée du feu. Alors je pense qu'aujourd'hui, c'est un jour très, très exceptionnel. Alors, Baruch Hachem, j'ai eu le mérite, dans ma jeunesse, de côtoyer des grands ravanim, comme le ravariel et évidemment le rav, etc. Mais, et beaucoup de qu'ilote, mais de voir un tel amour, une telle conviction, un tel attachement, de voir combien aujourd'hui, on était plus que 60 personnes qui étaient là, assises, sans bouger, de 9h du matin, à 8h30, jusqu'à maintenant, plus de, plus de, plus de, 10h, assises sur une chaise. Alors je sais que de s'asseoir sur une chaise une heure, c'est excessivement difficile. Après une heure, on a mal au dos, on a mal sur le côté, on a envie de partir, on a fait une cigarette, on a envie de boire un café. Bon, il y avait aussi des cafés, bon, on ne se dit pas. Mais, de s'asseoir à Botaille, de s'asseoir sur une chaise, tellement de temps, ça c'est inuit, c'est inoubliable. Comment on peut s'asseoir sur une chaise pendant 10h ? C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et je crois que tout ça, c'est le mérite du Rav, c'est le mérite de notre Rav, Rav Citruc, qui nous a montré, et je crois qu'on peut l'applaudir, on peut applaudir. Parce que, je n'étais pas là au moment où le Rav est arrivé, mais on m'a raconté, nos amis nous ont raconté, que Neuilly, c'était Midbar Shammem. C'était un endroit où on avait difficulté de réunir un minyan un jour de Chol Shabbat, Bekochi. Et Baruch HaShem, cette lumière, la lumière de la vérité, parce que la lumière de la vérité repousse tous les ténèbres. Et lorsque l'on a une parole de vérité, alors cette parole de vérité traverse, transcende l'être humain, rentre dans son cœur et lui dit, et essaye, et lui dévoile la vraie dimension de l'être humain, à savoir ce serviteur néman que chaque juif doit être vis-à-vis de son créateur. Alors, Bémède, merci Rav Citruk, merci Rav Yosef, merci Rav Yosef Rahim, que Hachem vous donne de longues années, encore, avec une brioute et un art, avec une réfoiche l'éma, qu'Hachem vous donne 120 ans et que vous puissiez voir vos enfants et vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants en bonne santé, vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, vos arrière-arrière-petits-enfants, comme le Rav Yosef, il a vu 5 générations, alors le Rav Bezra Tachem, 5 générations. Ben oui, ben oui. Alors, à vos tailles, on va terminer, mais j'ai encore quelque chose de très important à vous dire, puisqu'on attend encore maintenant, maintenant la nuit, alors je profite d'avoir le micro, j'ai le micro, après je vous le laisse, ceux qui veulent continuer, ceux qui peuvent continuer, mais regardez la bataille, ce qui se passe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la teneur de cette journée. Cette journée, comme on vient de dire, c'était splendide. Alors, il y a un ami, je ne vais pas vous dire son nom, qui est venu me dire, en plein milieu, alors qu'il a étudié déjà 6 heures, 7 heures, il est venu me parler pendant le petit moment et ça m'a énormément touché ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Rav, j'ai une confidence à vous faire. J'ai découvert que la Torah est merveilleuse. Il a découvert que l'Agmara, alors qu'on peut penser que l'Agmara, c'est un peu rébarbatif, le taureau, qui est encore né, une vache. Oh là là, j'ai ni taureau, ni de vache. Et qu'est-ce qu'on parle de ça ? Ce n'est pas tellement important. Mais on découvre à travers l'Agmara, la vraie dimension du peuple d'Israël. Rav Char, c'est un grand bal tchouva, les gens venaient dire, Rav, Rav, comment je veux faire bali tchouva ? Tu vas et tu dis avec eux, Baba Metziah, Shnaim, O'chazim, Batali, Zéomer Kulachéli, Vézéomer Kulachéli, Zéomer Matziah, Ami Matziah, Vézomer Matziah, Mais non, mais Rav, ce n'est pas ça qui s'intéresse. Ils veulent des trucs intellectuels. Mais c'est comme ça. Parce que la force de la Torah, la force de l'Agmara, la force des paroles de nos maîtres transcendent l'être humain, pénètre dans son cœur, lui ouvre son esprit, lui ouvre son cœur. Et je crois vraiment que tout ça, encore une fois, on ne peut pas arriver aujourd'hui, en 2015, et dire bravo. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a un travail en amont. Il y a un travail qui a été fait des années et des années. Et si je peux me permettre, puisque j'ai le micro, dire au Rav Citruc, moi, quand j'étais petit, je me rappelle que Rav Citruc était à Marseille. Lorsqu'il est arrivé à Marseille, il y avait une transformation de toute la ville de Marseille. On ne peut même pas imaginer combien tous ces gens qui étaient égarés, vraiment, le guide des égarés. Le guide des égarés, le Rambam l'a écrit, mais le guide des égarés, le Rav Citruc l'a accompli. Et bien, Ezra Tachem, encore une fois, bravo. Et parallèlement, puisque on est dans la famille, donc je me permets de passer à ma gauche, et je veux dire à Rav Ariel, la chose suivante, pas des Shvachim, pas des Shvachim, pas des Shvachim, peut-être des Chiyouvim, que Rav Ariel, vous faites tellement bien votre métier et vous êtes tellement omniprésent, sans l'être, alors, on va vous demander d'être encore plus présent que votre présence, à savoir, encore plus de Chiyourim, encore plus de Gmara, encore plus de Aléchour, encore plus de Mishin Bora, encore plus de Mishin Bora, encore plus, alors là, j'ai une confidence à vous faire, c'est que j'ai beaucoup écouté de Grand-Rav Ariel, mais les Rachot de Rav Ariel, c'est number one. Non, après, Rav Ariel, attention, c'est pas exemple. Allez, maintenant, des choses sérieuses, les choses sérieuses. Ça, c'était pas sérieux. C'est l'être, c'est l'être. Ça, c'est un bon lieu. Alors, Mota, écoutez bien, on va terminer le Sium et dire la chanson. Il nous reste deux fiches et je rappelle, pour, je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là, je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là, je me permets de... Je me permets de... Non, non, parce que je n'arrive pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous raconte ce qui s'est passé. Alors, un jour, un jour, Rabashi, un jour Rabashi, attendait... Un jour Rabashi, attendait ses élèves. Le jour de Purim, l'après-midi de Purim, il attendait ses élèves. Évidemment, rappelez-vous comment ça se passait à l'époque. Les élèves étaient là 24 heures sur 24, sauf le mois de Nissan et le mois de Tichyri qui devaient vaquer à leur occupation. Mais tout le nombre de l'année était là, en train d'étudier avec Rabashi. Nous ne vions pas Rabashi, l'auteur de la Gemara avec Rabina. Et puis, il attend, il attend, l'heure passe, 14 heures, 15 heures... Il était à Chiot. Il était... On l'a assis complètement. Il ne comprenait pas comment se fait-il que les élèves ne viennent pas le jour de Purim au Chiour. Il avait préparé un super Chiour. Il avait préparé Yom Atalmoud. Il n'y a personne. Imaginez-vous, Rava Ouzil arrive, il n'y a personne. Il n'y a qu'un K. Il n'y a qu'un K. Il n'y a personne. Alors, son élève, Rav Kahana, il lui dit « Mais Rab, mais Rab, c'est normal, ils ne sont pas là. Ils font la Soudat de Purim. N'oublions pas, à l'Ève, la Soudat de Purim, le Mishta Purim, jeudi à 15h. » Jeudi à 15h, bravo. Alors, il dit « Rab, il a fait sympa, il a fait comme ça, on peut faire le Limud au Bet-Mamidrash. D'habitude, le Soudat de Purim, c'était dans une salle. Maintenant, il a fait la Soudat de Purim dans le Bet-Mamidrash. On a tout le monde s'assoir et on va faire le Yom Atalmoud, le deuxième Yom Atalmoud. Alors, l'Akmara dit « Mais Rab, c'est normal qu'ils ne sont pas là. » Pourquoi ils ne sont pas là ? Ce n'est pas possible, ils ne sont plus là. Il leur a dit « Mais non, parce qu'il y a une alaha qu'il faut faire la Soudat de Purim. » C'est écrit dans la méga-tester. Elle dit « Yemé, Mishte, Vesimcha. » Donc, Mishte, c'est le festin. Simcha, c'est la joie. Donc, c'est normal qu'ils ne sont pas là. Mais oui, mais ils auraient pu très bien faire la Soudat de Purim le soir. Pourquoi ils ont besoin d'être Mevatel ? La Mevatel, le Nimud, ils font le matin, ils ont tranquillement le temps de faire la Ischiva de Mordechai à Yahoudi. Pourquoi non ? Sur ce, l'agmaral dit « Mais... » L'élève dit « Mais Ravkana, mais il y a Rava. » Les Ravashi, c'était la septième génération. Il y a huit générations de Tanaïm. Donc, Rava était la sixième génération et Ravashi était la septième génération. Et après, il y a les enfants de Ravashi et après, ça s'arrête. Donc, il lui dit « Mais ton maître Rava a dit que celui qui fait la Seoudat Pourim le soir, il n'est pas quitte. Donc, c'est normal qu'ils ne sont pas là. » Il dit « Ah bon ? Mon maître a dit une telle chose quand on est arrivé ici. » Alors, il dit « Quoi ? » « Amar le Rava est-ce que Rava a dit cela qu'on ne peut pas faire la Seoudat Pourim le soir ? » « Amar le in » Il lui répondit « Oui, je suis sûr, certain, archi sûr que la Seoudat Pourim qui a été faite la nuit, on n'est pas yoté. » C'est vrai que le Rama, dans le Shokhanarour, le Rama dit « C'est vrai, on ne peut pas se rendre quitte de la Seoudat Pourim la nuit, c'est-à-dire le soir de Pourim, mais malgré tout, il faut quand même il faut l'arbote de la Seoudat. Il faut faire quand même quelque chose, un plat spécial, un bon repas, même le soir de Pourim, à part le fait que c'est le jeûne. » Ravashi, écoutez bien, c'est très beau la fin, comme ça on conclut, c'est comme ça, ça s'arrête, on en fait le sioum de ces sept d'apim. Ravashi, il répéta cet enseignement quarante fois et après cela, il l'avait fixé dans sa mémoire, dans les mots de l'Agmara, c'est ça, « Tana, miné, il a répété cette chose-là, arbaim zimnim, quarante fois, ve damele, et cela était semblable à lui, keman demanar bekisé, il l'avait dans sa poche. La question que demandait Ravashi, pourquoi il a répété quarante fois ? Pourquoi il n'a pas répété cent fois ? Ou bien pourquoi il n'a pas répété cinquante fois ? C'est quoi ce chiffre 40 ? Laura Bota, écoutez bien, le chiffre 40 il est hyper important, explique le Maharal Miprag. Le chiffre 40, écoutez bien, où on le retrouve ? Premièrement, on le retrouve dans un fœtus dans le ventre de sa mère. Le fœtus est considéré comme viable à partir de 40 jours. La vie, la vie d'un être humain est considérée comme viable vie seulement lorsqu'on a 40 jours. On le retrouve une deuxième fois. Matan Torah, Hachem nous a donné la vie et la vie de Matan Torah a été donnée 40 jours. Moshé Rabbeinu était au ciel pendant 40 jours parce que Hachem nous a donné la vie, nous a donné la Torah par le dévoilement de la Torah pendant ces 40 jours. Et qu'a la troisième fois, donc la vie terrestre, la vie spirituelle, il y a un quatrième 40 qui est magnifique, merveilleux et qui est les Arbaim CA du migvet. La pureté d'un être humain ne peut s'acquérir lorsque seulement et uniquement on a 40 mesures, 40 CA dans un migvet. Le migvet, s'il lui manque une goutte d'eau par rapport à ça, le migvet n'est pas saoul. Mais lorsqu'il y a 40 CA, alors cette femme, l'homme qui rentre dans le migvet, il est privé d'oxygène et il se baigne entièrement dans les eaux à Da'at de l'intelligence, de la connaissance et puis lorsqu'il ressort, il est pur. Pourquoi ? Parce qu'il y a 40. La vie, c'est aussi 40. Rava, il nous apprend une halakha. Alors Rava, il dit, je dois apprendre cette halakha. Comment je fais pour apprendre cette halakha ? Alors, je vais répéter 40 fois les 7 d'apim de Maseret Megillah. Donc vous avez un gros, gros travail parce que ça ne va pas finir comme ça. Vous devez répéter tous les 7 d'apim 40 fois. Jean-Paul, oi, 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 oi. Alors, Bezrat Hachem, que Hachem fasse que tous ces mitzvot, tous ces kippah de Barzel, kippah de Barzel, Barzel, comme disait, à dire Rav Citruc, Barzel, c'est bête, c'est bil'a. Barzel, le Rej, c'est Rachel, Zahin, c'est Zipah, et Barzel, le Lamet, c'est les Himahot, c'est nos mères qui nous protègent, c'est les matriarches, les patriarches, les matriarches qui nous font et que Hachem fasse qu'il nous donne le mérite, puisque c'est l'année de la Chimita, de pouvoir Bezrat Hachem, l'akribe, le korban, Pessar, bemoado, au Bet Amigdav, avec le Mashiach, c'est qu'il nous remera bien, Amen. Alors, applaudissements et on se donne rendez-vous tous les mardis soir, tous les mardis soir à 21h pour les chiots, comme ça, c'est-à-dire avec des écrans et qui nous permettent d'une façon ludique et facile d'accéder à l'Akmara tous les mardis soir à 21h ici au Bet Amigdash. à 21h Le roi est le roi. ... Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie.